Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo news sur la saison 4 de Fortnite chapitre 4 avec cette première news créative de cette saison qui rajoute pas mal de contenu notamment pour tout ce qui est l'UI, tout ce qui est l'affichage de texte vous allez voir c'est des options vraiment très intéressantes bien sûr, qui dit une nouvelle saison, nous avons des nouvelles armes de cette saison nous avons aussi Ripa la Citadelle, le village de la Citadelle qui fait son arrivée en galerie et en préférable on verra ça juste après, et puis 2-3 options, 2-3 infos très intéressantes bien sûr, avant que ça ne commence, n'oubliez pas mon code créateur LEMON-TIREC-TEN pour vous soutenir et on est parti pour cette vidéo news mais avant de partir pour cette vidéo news, n'oubliez pas je vais être en live sur Twitch cet après-midi pour te découvrir cette saison 4 de Fortnite donc rendez-vous dans la description pour trouver mon lien de Twitch et puis on se retrouve là-bas allez c'est parti pour la vidéo donc comme je disais dans l'intro et puis vous voyez, je le tiens littéralement cette arme, c'est les nouvelles armes du coup de cette saison avec notamment du coup un fusil à pompe d'infiltrateur voilà un fusil d'assaut à chargeur double voilà, le viseur est franchement stié, je vais bien et un petit PM sympa avec une première PM je crois, avec un viseur pour le coup et un qui tire en rafale et puis vous avez celui-ci on n'a pas encore les tourelles du trailer ni la grenade en revanche, on a ça on a le rocket baking et vous allez voir en fait je vais charger vous êtes statique vous chargez, voilà et il fonce tout seul et il fonce très loin et vous avez un temps de rechargement de 30 secondes et c'est pour ça que j'ai mis plein de murs ici ces murs là, je les ai tous collés on va faire un test on va voir si ça peut défoncer toute une série de murs comme ça en peu de temps là c'était vraiment deux blanches de bois basique on va voir ça on va tester ça ok mon rocket est chargé je charge attention est-ce que ça défonce tout ? oh ça m'a tout défoncé ça m'a tout défoncé le truc il est puissant oh la vache j'aurais dû mettre plus de murs je savais pas là j'ai testé vraiment en direct comme pour vous montrer mais c'est un arme ah mais c'est insane vraiment c'est insane voilà pour les armes du coup dans ce lancement de chapitre saison 4 du coup et bien sûr vous avez aussi le coffre dans la galerie coffre et munitions vous avez un nouveau coffre qui s'appelle du coup le sac de braquage voilà coffre très sympa en vrai dans le style vous voyez voilà et puis il y a un petit bruit vous voyez qui est fort sympathique j'aime bien il change un petit peu des autres coffres on va aller voir juste après les appareils mais d'abord on va aller voir un petit peu en souvenir la citadelle et son village du coup qui fait son arrivée dans le mode créatif donc vous avez 3 préfraves avec un bâtiment ici tauture bleue une petite misonnette rouge un autre bâtiment bleu ici vous voyez que du coup ils sont aménagés voilà vous avez divers divers props et puis une misonnette jaune voilà vraiment c'est vraiment les bâtiments en dessous vers le lac en dessous de la citadelle vous avez également des murs en construction de l'imposteur qui ont été ajoutés avant ils n'étaient existants en accessoires et donc maintenant vous les avez en mode construction pour faciliter du coup la pose pour la création de map voilà petit ajout comme ça vous avez bien sûr pour continuer sur les villages aussi des variantes en galerie des toitures donc vous avez la petite chapiteau on va dire ça comme ça des pentes de maison avec des fenêtres vous les avez en jaune vous les avez en noir et vous avez aussi tout ce qui est escalier les sols et tout un tas de murs du coup des maisons avec des variantes de couleurs sur les bordures de ces murs et quelques murs un petit peu cassés et désarrondis voilà et puis vous avez également quelques accessoires avec les entrées cheminées on en a plein mais pourquoi pas d'autres et quelques armoires quelques boucliers des tapis une petite photo de la citadelle voilà c'est intéressant à savoir et quelques quelques sauts quelques vases ce genre de choses ensuite on va passer aux appareils et une petite update sur l'appareil de faune sauvage sur l'appareil de faune sauvage quand vous mettez du coup l'option en selle vous avez une nouvelle option uniquement valable pour les appareils améliorés on parlera juste après justement de ça parce que c'est devenu ça deviendra obligatoire dans pas très peu de temps donc ici vous allez pouvoir mettre cette option qui s'appelle empêcher les joueurs de descendre donc si vous mettez du coup oui en fait tout simplement au lieu de passer par un système pour remettre les joueurs en selle et bien tout simplement l'option en question va forcer les joueurs à rester en selle et ça même quand ils sautent parce que je sais que quand vous sautez du sanglier notamment et bien vous sautez et puis vous sautez du sanglier parfois en faisant un double saut ça peut arriver là ici vraiment les joueurs seront plaqués à votre animal et donc c'est valable pour le sanglier pour le loup mais aussi le raptor et puis maintenant on va passer à l'ATH qui a vraiment de belles options comme je vous ai dit dans l'introduction de cette vidéo de nouvelles belles options notamment pour tout ce qui est ancrage tout ce qui est couleur tout ce qui est texte en lui-même on va voir ça tout de suite donc on va se diriger à l'ATH dans l'ATH vous allez pouvoir modifier un texte donc moi j'ai tapé mon pseudo les moon et vous allez voir différents styles de format que vous allez pouvoir dérouler appliquer etc donc ici vraiment vous pouvez modifier le texte à votre guise ensuite vous avez des options notamment d'opacité de fond qui ont été ajoutées avec du coup le réglage de la couleur du fond vous avez le placement aussi au lieu d'avoir en bas en haut ou à droite vous avez personnalisé et dans personnalisé j'ai bien dit personnalisé vous avez l'encre à l'écran donc vous avez en haut à gauche et vous avez d'autres petites options vous avez vraiment quelque chose au central quelque chose vraiment aligné au centre en bas sur les côtés ici au niveau de carré ce genre de choses moi par exemple je peux prendre horizontal au centre et après vous allez pouvoir régler l'ancrage du placement horizontal donc plus à droite ou plus à gauche en fonction de ce que vous allez mettre 50, 100, etc moi je vais laisser ça à zéro pour vraiment l'avoir au centre de l'écran pour vous montrer ça juste après ensuite vous avez diverses animations aussi de texte qui ont été ajoutées donc vous avez aucune donc voilà vraiment le texte arrive de but en blanc vous avez zoom dégradé et zoom dégradé zoom inversé aller-retour zoom lent dégradé lent et zoom dégradé lent zoom inversé lent glisser depuis vers le haut vers le bas vers la droite ou vers la gauche et toutes ces options là du coup d'animation d'introduction sont valables également pour les animations de conclusion ensuite dans l'ensemble de ce type de texte vous allez avoir des options du coup où vous gardez les paramètres tout ce que je vous ai montré juste avant ça va garder vraiment le paramètre que vous avez choisi par défaut ou ancien ATH et dans garder paramètres du coup vous allez ensuite pouvoir changer la couleur du texte en elle-même décalage de long l'épaisseur du contour et puis sa taille et aligner le centre et le texte bien sûr voilà pour ces options et je vous propose du coup de tester ça in-game pour voir un petit peu ce que ça fait et bien sûr aussi tester le fait que l'issanglier on ne puisse pas s'en sortir voilà le petit bouton pour mon texte et voilà il s'affiche du coup en grand bon il n'est pas centré du coup parce que j'ai pas paramétré l'ancrage mais vous voyez que du coup il s'affiche en grand magnifique voilà on peut vraiment paramétrer ce qu'on veut vraiment sur le texte c'est une petite pépite c'est une petite dinguerie et puis bien sûr on va aller voir du coup le sanglier si tu veux bien je me mette sur toi voilà là je me mets sur lui et si je veux sortir et bien en fait vous voyez que du coup je ne peux pas je ne peux pas j'ai pas d'attraction voilà allez on va passer du côté du patch note un petit peu justement pour vous parler des appareils améliorés dont je vous ai parlé précédemment et en fait il faut savoir que d'ici à peu près un mois mage 26.20 toutes les maps passeront obligatoirement sur appareil amélioré donc si vous n'avez pas fait toutes les conversions de vos îles c'est le moment où j'aime et de le faire pour avoir vraiment toutes les options disponibles et éviter des bugs à postériori vis-à-vis de ça mais bien sûr aussi c'est à vous de vérifier en mettant les appareils améliorés si vous avez des bugs etc et à vous de les corriger également ici je vous le rappelle ça vous permettra d'avoir des saisies numériques au cas réveillé voilà des nuances de couleurs beaucoup plus variées et des fonctionnalités supplémentaires pour certains autres appareils comme vous l'avez vu précédemment pour l'ATH et le sanglier par exemple vous avez aussi une option du coup pour le lit de thermomètre enfin pour la mémoire maximale utilisée j'avoue que j'ai regardé dans ma map j'ai pas réussi à trouver un petit peu l'option pour vous montrer mais en gros il faut savoir en fait que ça emplaçant un appareil emplaçant des objets maintenant vous allez pouvoir la possibilité d'avoir une nouvelle barre qui s'appelle Max Utiliser et sur cette nouvelle barre Max Utiliser vous allez pouvoir voir en fait ce que consomme une cellule en particulier dans votre île et du coup pouvoir mieux encore mieux gérer en fait la répartition de votre mémoire dans l'île et donc ça peu importe où vous placez du coup un appareil sur Neil aussi vous allez pouvoir voir le Max Utiliser et voir du coup les effets de l'appareil sur l'emplacement en lui-même évidemment le foliage est arrivé il y a de ça deux semaines mais ils en parlent que maintenant dans leur patinote donc voilà bien sûr le foliage je vous invite à voir ma vidéo tuto dédié à ce sujet si vous n'avez pas encore testé ce mode et ensuite un truc que je ne peux pas faire sur l'île puisqu'elle n'est pas là je l'écris vraiment avant la mise à jour et vous allez voir pourquoi je ne peux pas le faire c'est tout simplement une conversion de ressources UFN en verse donc je vais vous expliquer un petit peu dans UFN mais je ne pourrais pas vous le montrer d'ailleurs d'abord dans le patch note qu'est-ce qu'ils nous disent ils nous disent en fait qu'on peut créer une opération qui s'appelle reflet de ressources ce reflet de ressources en fait va vous permettre du coup d'apporter des images ce genre de choses et de les personnaliser dans verse donc vous allez pouvoir importer des maillages et des textures en verse et ça va vous permettre de créer du code pour paramétrer ces images donc ici en fait il précise que polymap créé avant le .26 donc ce qui est le cas de la mienne pour vous faire le tuto pour vous faire les news et bien en fait je vais devoir modifier un fichier qui s'appelle Uplugin et je vous avoue je ne sais pas où faire ça donc pour le coup je ne préfère pas y toucher et du coup je vous le montre ici donc ici en fait ça vous met un exemple de ce qu'on peut faire donc compatibilité des images dans l'interface de verse ici en fait ça vous montre du coup qu'on peut avoir un widget qui peut être placé ça mais du coup un widget du coup d'une texture bloc défaut image c'est votre texture que vous avez importé et vous pouvez modifier du coup sa taille et sa position dans l'écran tout simplement et je rappelle que du coup pour distinguer ce qu'est un maillage et une texture un maillage c'est quelque chose qui du coup est souligné en bleu donc c'est vraiment un props et une texture mettons que je supprime une image celle-ci par exemple au pif ici ce sera une maillage rouge du coup ce sera une texture voilà ce sera donc cette ressource à utiliser pour le reflet dans verse voilà le reflet de ressources et on va finir cette vidéo news avec un petit peu de news concernant le créateur portal pour la publication des maps donc ça y est on a enfin officiellement la possibilité de mettre des vignettes carrées du coup pour ces maps donc ça reste une optionnelle mais à l'avenir ça deviendra obligatoire donc je vous conseille vivement de faire l'ignature parce que je n'ai pas encore fait bien sûr j'ai pas de temps pour faire ça et vous avez aussi les attributions si vous n'avez pas importé des props de créateur vous pouvez acheter une attribution ici donc avec le titre du contenu sa source url du coup de l'objet en question l'auteur propriétaire de la licence le profil de l'auteur son url et le type de licence si c'est une creative common par exemple vous allez mettre cc donc voilà et puis l'accord de licence url vous allez pouvoir acheter différentes ressources et ça à l'infini autant de ressources autant de crédit que vous avez de ressources importées tout simplement voilà pour cette vidéo news sur Fondé Créatif avec un match 26.00 j'espère que cette vidéo vous aura plu que j'ai été à peu près clair sur le contenu ajouté et puis on se retrouve du coup sur Twitch cet après-midi pour tester la saison 4 à tout de suite à tout de suite on se retrouve